Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture sur leurs véritables pensées et sentiments pour vous. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui c'est ça et c'est le portail 222, c'est l'ouverture du portail. Bon, honnêtement, moi je ne connais pas tant les énergies des portails. Je sais que ça peut amener beaucoup de changements et aussi ça peut nous faire connecter avec d'autres choses. Mais pour l'énergie 222, du portail 222, si on regarde en amour, on est vraiment en alignement avec les choses qu'on veut. En amour, on est en alignement avec notre créativité et ouvert au changement aussi. Mais on va aller regarder, je vais commencer avec l'immunology. Puis je veux, ce que je veux faire en premier, avant d'aller dans leurs véritables pensées et sentiments pour vous, j'aimerais sortir trois cartes. Donc je vais aller chercher un spread ici. Je veux aller chercher savoir, ok, ou connaître, know, ok, savoir ou connaître, grow, ça veut dire grandir, qu'est-ce qu'on doit vraiment grandir, qu'est-ce qui doit grandir en nous, et let go, relâcher, qu'est-ce qu'on a besoin de relâcher, qu'est-ce qu'on a besoin de relâcher, donc connaître ou savoir, ok, grandir ou fleurir et laisser aller. Ok, donc on va aller chercher trois cartes. Pour ce portail, qu'est-ce que ce portail, l'énergie du portail par rapport à qu'est-ce qu'on doit savoir ou qu'est-ce qu'on doit connaître, ok. Peut-être que c'est quelque chose que vous devez aller chercher, une information, pour vous aider ici. Que devez-vous connaître ou savoir? Que devez-vous connaître ou savoir? Ah, il y a quelque chose ici qui va se terminer, une situation personnelle qui était peut-être problématique ici, qui va se terminer. Donc, juste d'avoir la foi et de savoir à l'intérieur que les choses vont se résoudre, ok, vont se résoudre. Vous allez avoir une réponse ici. Énergie, pleine lune en cancer. Donc, une issue personnelle. A personal issue reaches resolution. Un problème personnel est résolu. Donc, on veut que vous sachiez ça, ok. Il y a quelque chose ici qui va. Le problème ne va pas persister. Il y a quelque chose qui va vraiment se régler, ok. Savoir ça. Grandir. Qu'est-ce que, que devez-vous grandir ou que devez-vous peut-être juste vous focusser davantage sur? Ok. Sortir de votre zone de confort. Donc, ça, ça a besoin de fleurir, épanouir. Sortir de sa zone de confort. Donc, faire de plus en plus le contraire de qu'est-ce que vous faites normalement ou presque. Ok. Sortir de votre zone de confort. Ça, c'est quelque chose que vous devez développer davantage. Trouver peut-être des situations. Je ne dis pas d'aller faire du bungee demain matin, mais je veux dire sortir de sa zone de confort. Alors, peut-être dire, pour moi, un exemple, dire que vous aimez vos amis, dire à vos amis que vous les aimez. Si c'est difficile pour vous, vous le faites. Ok. Donc, c'est sortir de sa zone de confort. Ok. Sortir de sa zone de confort, c'est ça que vous devez développer davantage. Que devez-vous laisser aller? Que devez-vous laisser partir? Que devez-vous laisser aller? Attendez-vous à un changement important. Peut-être que vous devez laisser aller, justement, la routine. Sortir de la zone de confort, laisser aller la routine. Juste s'attendre à des changements importants. Ne pas trop rester ancré dans ce que vous êtes. Ça va vraiment avec le message de sortir de la zone de confort ici. Parce que, lorsqu'on sort de la zone de confort, on peut s'attendre à de grands changements. Hein? C'est sûr. Sortir de sa zone de confort, ça nous change. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Ça fait tout changer. Ça fait sortir la lumière en vous. Si vous commencez à dire aux gens que vous les aimez, votre cœur s'ouvre un petit peu plus. Vous avez moins de craintes. Parfois, on a des craintes juste qu'on ne se fait pas répondre à la même chose. Et c'est ça qui est difficile. Mais attendez-vous à de grands changements lorsque vous sortez de votre zone de confort. Puis, je ne parle pas, ça c'est un exemple. Dire à vos amis que vous les aimez, c'est un exemple. Mais quelque chose qui vous fait sortir de la zone de confort, ça peut être cette personne aussi, hein? La personne qu'on va lire aujourd'hui. Ça, ça peut être, ça pourrait être cette personne. Peut-être que cette personne sort de sa zone de confort. Et là, vous allez voir un grand changement en cette personne. Ça, ça peut vous parler de cette façon. Mais si on regarde le spread, là, c'est vraiment savoir, savoir que les choses vont s'arranger, vont se régler, OK? Si on sort de sa zone de confort, peut-être qu'on fait une chose de différente, OK, dans notre vie. Et là, on va voir vraiment des changements importants. Juste avec un geste, parfois. Une action différente. Un mot différent. OK. Je vais les laisser, là. OK. On va aller voir leurs véritables pensées et sentiments pour vous. J'ai envie de commencer avec des messages. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Et j'ai sorti la lecture « Lien d'âme en séparation » à Saint-Denis-Tarot Plus. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir cette lecture. « Je m'ennuie de te prendre dans mes bras. » J'apprends beaucoup sur la spiritualité. Cette personne pourrait lire beaucoup en ce moment, OK? « Je me vois avoir des enfants avec toi. » Elle aimerait peut-être ça, ou elle aimerait peut-être unir deux familles. « Le silence entre nous me tue. » Il n'y a rien à faire avec ça. Mais cette personne s'ennuie de vous et ne pas vous parler. C'est difficile, autant pour vous que pour cette personne. OK. Donc, il faut savoir ça. Ça fait partie de savoir les choses ici, OK? Savoir qu'une situation va être résolue. Ça ne restera pas comme ça. C'est juste peut-être un long processus. Plus long que d'autres choses dans la vie. Hein? Plus long. Ici, c'est vraiment un test. Un test de comment vivre le moment présent. Parce qu'il n'y a pas d'autre moment que là. On pense tout le temps que le prochain moment, c'est ça qui est de court. On pense tout le temps que le prochain moment, c'est le meilleur moment. Mais c'est maintenant le moment. C'est là la vie. Juste ça. Là. Je ressens enfin les conséquences de mes gestes. Je m'ennuie de te prendre dans mes bras. Puis là, je le... C'est pas drôle. C'est pas drôle. Pas drôle. Je me sens chez moi avec toi. J'apprends beaucoup sur la spiritualité. Parce que je me sens tellement à l'aise avec toi. Que c'est pas normal. Je me sens plus en sécurité dans le silence. Mais le silence me tue en même temps. Hein? Je suis désolée de ne pas avoir été correcte avec toi. Il y a des regrets. Des regrets. Voyons. Des regrets. Il y a des regrets. Cette personne, elle n'aime pas le silence, mais on dirait qu'elle se sent mieux dans le silence. Elle n'aime pas ça. Il y a vraiment cette dualité. Donc, cette personne, elle a peur ou elle a eu peur. Elle doit sortir de sa zone de confort. C'est vraiment aussi elle. Et en sortant de sa zone de confort, elle va aussi créer des changements dans le lien en elle aussi et les gens autour. J'aimerais avoir un nouveau départ stable avec toi parce que je m'ennuie. Tu me donnes envie d'être une meilleure personne. Donc, elle pourrait beaucoup lire sur, comme je vous dis, la spiritualité. S'il te plaît, s'il te plaît, ne m'abandonne pas, même si je me sens plus en sécurité dans le silence. Voyons, je déparle. J'ai de la difficulté à parler. C'est pas comme ça d'habitude. S'il te plaît, ne m'abandonne pas parce que je me sens plus en sécurité dans le silence. Oh my God, cette personne. Je pense à toi sans cesse. Le silence me tue. Oh! Come on! Oh! Mais, en tout cas, cette dualité est très, très forte aujourd'hui, OK? Cette personne, elle pourrait vraiment être en train de penser à tout ça, là. J'ai peur, pas peur, peur, pas peur, pas peur. Oui, non. Hum, ça pourrait être vraiment, vraiment son énergie. J'aimerais avoir un nouveau début stable avec toi. Tu me donnes envie d'être une meilleure personne. Je me sens un petit peu quand même plus en sécurité dans le silence. Mais peut-être que, pas dans le silence radio, pour certaines personnes, oui. Peut-être, d'autres personnes, elle ne dit rien de ses sentiments. Donc, elle est vraiment, elle se sent plus en sécurité dans le silence de son expression, de qu'est-ce qu'elle veut vraiment exprimer, OK? Donc, c'est un des deux. Séparer. Donc, la personne à qui vous pensez, elle fait semblant devant tout le monde. Elle porte un sourire à son travail, devant sa famille, devant ses amis. Mais, à l'intérieur, là, elle est vraiment très, très triste, OK? Elle sait que vous êtes l'amour de sa vie. Vous êtes son amour, OK? Vous êtes la personne qui lui donne envie d'être meilleure, OK? Avec qui elle se sent le plus à l'aise, avec qui elle découvre la spiritualité. Peut-être quelque chose qu'elle avait mis un X dessus, OK? Elle n'a pas vraiment été vraiment spirituelle. Ou peut-être que oui, mais elle ne l'a pas reconnue, OK? Donc, elle aimerait avoir une deuxième chance avec vous ici. Elle n'est pas bien. Vraiment pas. Souvenir. Je te parle vraiment. Souvenir de vie passée. OK? Donc, il y a quelque chose de très familier dans tes yeux. Puis ça, je me sens famille avec toi. Je me sens chez moi avec toi. C'est bizarre, hein? Alors, il y a quelque chose de très familier. Dans votre visage, dans votre énergie chez cette personne, OK? Elle aimerait vraiment beaucoup avoir cette réunion. Ça, c'est au niveau énergétique et l'âme. Donc, c'est ça qui devient, ça devient mélangeant pour cette personne. Parce que parfois, elle se demande, comme vous, elle doute. Elle se demande si ce n'est pas son imagination. Je m'agène, tu souviens. Ça te lève. Je ne veux pas, c'est quoi. Bien, c'est ça. Parce que c'est bizarre. En tout cas. Hé, vous avez aimé la lettre? J'aime ça, faire ça comme ça, on dirait, plus, c'est moins, là. Donc, je vais faire ça. La lettre de la personne à qui vous pensez, je vais la faire comme je l'ai faite hier. C'est cool, ça. Vous aimez ça avec ma voix? La photo. Juste ma voix. Pas, on ne me voit pas. OK. OK. Donc, maintenant, je vais aller chercher des charms. Donc, on voit cette personne à une grande dualité, OK? Mais elle n'aime pas le silence. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais, elle a peur. C'est au niveau de l'âme. Vous allez dire, c'est bien ridicule. Mais, pour 3D, oui. Mais, pas pour 5D. Ça, c'est un contrat d'âme, OK? Quand vous êtes rendu là, à ne pas juger. Il ne faut pas juger la situation. Vous êtes là-dedans, c'est votre parcours. Il ne faut pas juger la situation. Il faut juste y aller, let go. Let go and let God. Wow! Il y a un chiffre, quand même, cette fois-ci. OK. 14, 14. 21, 12. Les chiffres synchronistiques que vous pouvez voir, que cette personne pourrait voir, qui pourrait, ça pourrait être des messages que vous recevez à travers le chakra de la couronne. Le troisième œil, OK? On a 19, 19. 10, 10. Donc, on a regardé la dualité. C'est exactement ça. Peur. Joie. Foie. La peur. Cette personne a peur. Dans ce lien, ressent la joie. Dans ce lien. Et s'approche de la foi. Là, quand je dis la foi, ce n'est pas une question de religion. Tu n'es pas obligé de faire partie d'une religion ou whatever. Vous pouvez, oui. Mais vous pouvez quand même avoir la foi, là. Vous pouvez penser ce que vous voulez penser. Il n'y a pas d'étiquette. Sérieux. On dirait que les gens... Ah là, bien, moi, je ne fais partie d'aucune religion, donc je crois en rien. Non. Ce n'est pas ça. La religion, ça, c'est juste un setup. C'est un setup. C'est une organisation. De croyance, tous les gens qui se rejoignent ensemble. Prie à leur Dieu. Puis, tu sais, c'est ça. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous pensez exactement comme tout le monde, là. On s'entend, là. Il faut faire la part des choses. En tout cas. Bon. Sept débattants. Donc, il y a eu résistance et une peur, OK, de cette personne. Par rapport à ce lien avec vous. Vraiment. On a l'étoile, énergie, verso. On a Sagittaire, Lion, Belli aussi avec le set des bâtons. On a verso. Ici, guérison. Et on a le 10 des coupes, OK. Donc, c'est... Vous êtes vraiment, vraiment le... Le vœu souhaité de cette personne. Le vœu de sa vie en amour. Vous êtes exactement, exactement ce qu'elle pensait. qui n'existait pas. Et vous êtes devant elle, maintenant. OK. C'est quelque chose. On a de l'amour, ici. Donc, il y en a, il y en a. Un beau petit cœur, OK. Peut-être qu'elle vous appelle ça. Petit cœur. Mon petit cœur. Cette personne. Je dis elle. Il. Capricorne. Vous pouvez être capricorne. Cette personne née dans la saison, Capricorne. On a protégé. Et famille. Donc, je me sens chez moi avec toi. Je me sens protégée avec toi. Mais en même temps, j'ai peur de toi. Parce que j'aurais peur que tu me laisses un jour. La foi. Encore. On a la croix. Croix de Jésus. Vous êtes peut-être quelqu'un qui sacrifie beaucoup, OK. Qui aide beaucoup les gens. Qui ne sont pas très comprises. Vous êtes personne peut-être incomprise, OK. Mais la personne à qui vous pensez, elle, vous comprend. OK. Mais vous, ça ne vous dérange pas, là. Que les gens vous comprennent ou pas. Vous êtes rendus là. Ce n'est pas grave. On a le symbole de paix. Peace and love. Hippie. Peace. Ça va bien. Cette personne, elle aimerait. Elle se sent très calme lorsque vous êtes proche d'elle. On a un cheval. Elle pourrait vous voir comme quelqu'un qui n'arrête pas. OK. Vous n'arrêtez pas. Vous êtes infatigable. Vous êtes capable de faire beaucoup pour aller des distances pour les gens que vous aimez. Oups. On a un lièvre ici. Ou un lapin. OK. Parce que c'est une tête de lapin ou de lièvre. Peut-être que ça peut indiquer Pâques. Donc, ça peut indiquer le temps. Ça s'en vient. Peut-être que vous avez des lapins aussi. Vous aviez des lapins. OK. On a une clé de maison, d'appartement. Peut-être vouloir vivre avec vous ici. Et on a le beau chapeau rose, élégant, avec des diamants. Et qui est symbole quand même d'un beau style, élégance. Vous trouvez, cette personne vous trouve élégante. Ou élégante. Je m'excuse parce que, je ne sais pas, vous autres, je ne sais pas si vous connaissez les bleues poudres. Puis, c'est Bob Binet. Non, attends. C'est Dave H. OK. C'est Dave H. C'est, comment il s'appelle cet acteur qui fait Dave H? Ah, il faut que vous allez voir ça sur YouTube. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Et lui, il chante une chanson qui s'appelle « Les Gants, Elégance ». Les Gants, Elégance. Les Gants, Elégance. Puis, il s'appelle Dave H. Puis, il parle avec un accent américain très « redneck », là. Tu sais, « cowboy », là. Tu sais. Les Gants, Elégance. Il s'appelle Dave H. Non, mais c'est juste un personnage. Comédie. Québécois. Les bleues poudres, en tout cas. Ça m'a fait penser à ça. Je ne suis pas obligée de tout dire, qu'est-ce que je pense, hein. En tout cas. OK. On va aller chercher maintenant une carte de temps. Si vous avez une question de temps. C'était très, très drôle dans le temps. Lui, il était drôle. Vraiment. Serge. C'est-tu Serge Thériault? Quelque chose Thériault? Serge. Oh, je m'en suis. Je n'ai pas le goût de chercher. En tout cas. L'hiver. Right now. OK. Une nouvelle chanson que je vais coller dans la section des commentaires. Ah, ben, il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a deux qui ont flippé. Je vais les prendre toutes les deux. Donc, on a « Might tell you tonight » de Scissor Sisters et « Music sounds better with you » de Daft Punk. Parce qu'on s'ennuie de Daft Punk. Donc, j'aimerais ça qu'il revienne. OK. Alors, ben, c'est ça, les amis. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que je n'ai pas du trop de niaiseries. Je vous souhaite une belle journée. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501